Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. Réunion décisive pour la SEMSAMAR. Aujourd'hui, les employés manifestent leur soutien à la directrice. Près de 400 places en moins sur l'année, les crèches guadeloupéennes sont aujourd'hui en grande difficulté. Et enfin, nous vous parlerons de ce coup de théâtre dans un supermarché. Lundi, tout est parti d'une odeur de peinture. Partira ou partira pas le sort de Marie-Paul Bellenus Romana. L'actuelle directrice de la SEMSAMAR devrait bientôt être scellée. Et ce, à l'issue de deux réunions décisives dont l'une se tenait aujourd'hui. Cela aboutira très probablement à sa révocation. De leur côté, les employés de la SEMSAMAR manifestent leur soutien à la directrice. Marius Mathieu est allée à leur rencontre. La SEMSAMAR est aujourd'hui au pied du mur. Le conseil d'administration de l'entreprise publique, spécialisé dans la construction de logements sociaux, pourrait proposer à sa tête un nouveau directeur général. Et si la société intervient aujourd'hui en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, un recentrage des activités pourrait aussi être imposé. De quoi mobiliser ce matin l'ensemble des salariés. Les raisons, c'est une grosse inquiétude des employés de la SEMSAMAR. Hier, on a fait une journée blanche. Et aujourd'hui, il est question peut-être de démembrement de cette société. Donc, cette inquiétude des salariés, elle est profonde. Puisque tout simplement, nous sommes basés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin. Et c'est donc tout le développement de ces territoires qui est remis en cause. Et c'est notre principale inquiétude sur le démembrement annoncé. Parce que si, effectivement, la gouvernance change, donc la directrice est débarquée, ça veut dire derrière qu'il y a tout un process qui va se réaliser. Marie-Paul Bélinus Romana, l'actuelle dirigeante de l'entreprise, payée 450 000 euros par an, pourrait être remplacée par Yao Nazi, rémunérée 150 000 euros à l'année. Cette profonde mutation ne serait pas indifférente à la menace proférée par le président de la République lors de sa dernière visite à Saint-Martin, en novembre dernier. Je demande à tous les bailleurs de réaliser les travaux d'ici le 31 décembre. Si les travaux ne sont pas achevés à cette date, le préfet pourra enclencher une procédure pénale considérant qu'il relève de la catégorie des marchands de sommeil. Mais réussir, ça veut dire accompagner avec les financements, ça veut dire aussi changer ses pratiques. La Seine-Samar, marchande de sommeil, beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens, professionnels du BTP, n'y croient pas et apportent leur soutien, aujourd'hui, aux employés en grève. Je suis vraiment effaré qu'on essaie de détruire cette personne parce qu'en fait, quand je vois le travail qu'elle a accompli et quand je vois comment elle maîtrise son sujet, donc en tant que guadeloupéen, je me battrai toujours à ses côtés. Un soutien de cœur largement compréhensible, mais la collaboration entre l'actuelle Seine-Samar, entreprise publique et certains entrepreneurs du privé, semble pour certains fructueuse, voire vitale. On a quand même un chiffre d'affaires qui avoisine 30 ou 40% quand même sur la Seine-Samar, avec des activités liées aux constructions de logements ou d'écoles. Donc nous soutenons essentiellement, bien sûr, la directrice en place. La Seine-Samar a construit de nombreux équipements médico-sociaux, scolaires et même touristiques aux Antilles, mais ces récents déboires autour de soupçons de corruption et de mauvaise gestion pourraient entraîner la mutation la plus profonde qu'ait connue la société depuis sa création en 1985. Ils ont fait entendre leur colère ce matin. 250 lycéens de Bainbridge et du Jardin d'Essé ont bloqué la circulation. Ils demandent l'augmentation des bourses étudiantes, la suppression de la réforme du bac et parcours sup. Les barrages ont été levés à 10h et 4 jeunes ont été interpellés. Et à côté des lycées, d'autres structures rencontrent également des problèmes. Il s'agit des crèches. Les structures d'accueil ne parviennent pas à répondre aux besoins des parents. Alors, face à la situation, la CAF a décidé de maintenir son taux d'aide financière, un taux qui devait initialement baisser. Mais les crèches ne s'en sortent pas mieux. Pour autant, Grégoire Trutman s'est rendu à Bémao. Cette année, la Guadeloupe a perdu près de 400 places en crèche. En cause, la fermeture de plusieurs établissements. Pour les parents, c'est le parcours du combattant. Médina a trouvé une place pour sa fille à l'Arche des Bambinous. Après de longues recherches, elle a même cru devoir diminuer ses heures de travail. Alors, j'ai fait différentes demandes dans diverses crèches qui ont été, la plupart du temps, refusées. Et en fait, c'est une amie qui a vu sur Facebook qu'il y avait une micro-crèche large des Bambinous qui allait bientôt ouvrir. Donc du coup, j'ai été sur le site et j'ai fait une pré-demande d'inscription. Donc en fait, il s'est pris à peu près huit mois. Entre le début de mes démarches, il y a eu une réponse positive pour ma fille pour une inscription dans une crèche. Face à cette situation, la CAF tente de réagir. L'aide financière aux crèches, qui devait diminuer de moitié en 2018, restera constante jusqu'en 2021. Mais selon la directrice technique de cette crèche, le problème ne vient pas du montant des aides, mais de la rapidité des services administratifs. On a ouvert l'entreprise en décembre 2016, d'accord, pour pouvoir ouvrir en septembre 2018. Nous, nous attendons toujours la subvention d'ouverture de la CAF. Voilà, donc pour l'ouverture actuelle de la micro-crèche, nous avons dû le faire que sur des fonds propres de moi-même et des associés avec lesquels je travaille. Le barrage financier doit être l'un des premiers motifs d'abandon. L'archipel possède aujourd'hui 35 places en crèche pour 100 enfants de moins de 3 ans. 40% de moins qu'en métropole. Il manquerait au moins 7000 places sur le département. On vous en parlait lundi. Le procès du célèbre chanteur Dominique Pannol, qui devait se tenir cette semaine, a été reporté. En cause, la grève des avocats. Ils étaient nombreux à se mobiliser aujourd'hui à Bastère. C'était dans le cadre du mouvement national Justice pour tous. Il dénonce le projet de loi justice actuellement en discussion au Parlement. Coup de théâtre lundi dans une grande surface de la Jaille. Neuf personnes ont été prises de malaise à l'intérieur du magasin. Il s'agirait alors d'une intoxication à la peinture utilisée au même moment pour des travaux. Nous nous sommes rendus sur les lieux. C'était l'hécatombe lundi dans ce supermarché. Neuf personnes prises de malaise. En cause, une odeur de peinture jugée incommodante. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de peindre l'escalier. Donc moi, j'utilise une peinture d'extérieur ou un vêtement à bordage. C'est que, d'après moi, c'est le lundi qu'ils vont fermer à cause d'odeur de peinture. Mais moi, je n'étais pas là. Je pense que la peinture n'est pas gênante. Pourtant, tous les clients ne sortent pas indifférents. Moi, ça m'a gêné un petit peu. J'ai dit ça aux gens qui sont à l'intérieur. Ils sont venus me voir. Ça me gênait un petit peu. Parce que moi, il se peut que je fais l'allergie. Et une fois, j'ai cette odeur-là, ça me gêne. J'ai la tête qui tourne. Et bon, je me suis éloigné de toute manière. Ça m'incommode vraiment. J'étais obligée de ressortir, d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des ambulances ici. Mais bon, je ne me suis pas arrêtée pour voir ce qui se passait. L'odeur de la peinture est assez forte à l'extérieur. C'est maintenant que je me rends compte. Parce que comme je fais des allergies, je sens que ça me dérange. Mais à l'intérieur, non. Ça va à l'intérieur, pour le moment. Ça ne m'a pas gênée, effectivement. Mais je ne suis pas restée trop longtemps à l'intérieur. L'inspection du travail et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Résultat, la peinture s'est révélée non toxique. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Réunion décisive pour la SEMSAMAR. Aujourd'hui, les employés ont manifesté leur soutien à la directrice. Près de 400 places en moins sur l'année, les crèches guadeloupéennes sont aujourd'hui en grande difficulté. Et enfin, nous vous avons parlé de ce coup de théâtre dans un supermarché. Lundi, tout était parti d'une odeur de peinture. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada